... Pour démarrer notre rubrique Bien-être, TOTV, nous avions envie de rencontrer Yves Cassard, qui est naturopathe. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir ici à Pézenas, dans votre cabinet. Qu'est-ce qu'un naturopathe ? Ah, alors un naturopathe, on va peut-être déjà donner une définition de qu'est-ce que la naturopathie. Donc l'OMS définit la naturopathie comme la médecine traditionnelle occidentale. C'est tout simplement se soigner, comme on le fait depuis quelques millénaires, par les plantes, mais aussi par la nutrition. Et c'est essentiellement aussi rechercher quelles sont les causes des pathologies. Parce que ça ne sert à rien d'éliminer un symptôme, ou par des traitements chimiques, ou par des traitements naturels, si on ne supprime pas la cause. D'accord. Voilà, c'est les grandes bases de la naturopathie. Vous venez en complément avec la médecine traditionnelle, c'est ce qu'on peut voir de vous ? Oui, tout à fait. Un naturopathe, c'est un non-médecin. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de poser de diagnostic médical, et il n'a pas le droit de supprimer un traitement médical mis en place par un médecin. Ça veut dire que quand un patient vient me voir, la première chose que je lui demande, c'est quel est le diagnostic que votre médecin a posé ? Donc ça va être, j'ai du diabète. Donc on va travailler ensemble sur ce diabète, mais en aucun cas, on va supprimer le traitement du médecin. Donc c'est basé surtout sur la nourriture et sur les plantes. Alors savoir se servir des plantes qui sont là depuis la création du monde. Mais aujourd'hui, ça va bien plus loin que ça, parce que la naturopathie, en fait, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement moderne, qui est même à la pointe de la technologie, puisqu'on est passé à des extraits de plantes. Donc ça va bien au-delà de la fétothérapie traditionnelle, où on fait sa petite tisane. Donc on va dans des pathologies lourdes, et on peut améliorer nettement toutes ces grandes pathologies, en complément de la médecine allopathique. Alors, comment êtes-vous devenu naturopathe ? Alors ça, il faut remonter 36 ans en arrière, puisque j'ai 56 ans aujourd'hui, et puis à l'âge de 20 ans, j'ai été malade. Donc malade, à l'époque, j'avais une hypertension grave, j'avais entre 18 et 22, et ça m'a abîmé une valve du cœur. Donc les médecins de l'époque m'ont donné un traitement relativement lourd à supporter, et puis de toute façon, ils m'ont dit que je ne vivrais pas très vieux à cause de mon cœur. Donc, quand j'ai entendu ça, quand on a 20 ans, forcément on est un petit peu choqué, surpris. Alors c'est là que je me suis posé la question, mais d'où vient l'homme ? Comment est-ce que nous avons évolué depuis 4 millions d'années ? Et en fait, pendant 10 ans, j'ai étudié la préhistoire, et en parallèle, j'ai étudié la physiologie digestive des mammifères, donc humains et des mammifères animaux. Et tout ça, ça m'a amené à comprendre que nous étions déjà sur cueilleur. Donc là, on mangeait des bêtes, on mangeait de la viande crue, on se nourrissait de pousses végétales, et de très très peu de sucre, puisque l'homme ne savait pas cultiver. Les gens qui viennent vous consulter, ils viennent pour quoi, au juste ? Pour tout. Il y a les gens qui veulent perdre un petit peu de poids, souvent, les dames, principalement, mais les messieurs commencent à arriver. Mais en général, les gens qui vont voir un naturopathe, c'est les gens qui arrivent au bout du rouleau, je peux dire. Ils ont tout essayé, et donc ils ont des problèmes de santé relativement importants. Ils ont tout essayé à travers la médecine, ils ont fait tous les services possibles et inimaginables, et puis il n'y a pas de solution. Donc en général, c'est ces gens-là qui viennent me consulter. Et puis ensemble, on va essayer de trouver quelles sont les causes qui mettent en place leur pathologie. Et puis quand on supprime la cause, on a diminué de 50% la maladie. Donc alors, en fait, c'est l'humain dans sa globalité. C'est complètement ça. Êtes-vous d'accord pour nous donner quelques petits conseils de temps en temps avec nos rubriques ? Avec grand plaisir. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut aborder comme prochain thème ? Eh bien, le prochain thème, ça pourrait être tout simplement, on en a parlé, la nutrition, les grandes bases de la nutrition. Ça pourrait être aussi l'eau. Quelle eau devons-nous boire ? Quand devons-nous boire ? Et dans quelle quantité devons-nous boire ? Ça, personne ne vous le dit. D'accord. Sujet intéressant. À bientôt. Merci. 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 Merci.